Je suis pas la seule à connaître, c'est vrai que l'aventure m'a dit que c'était vraiment bien. Après, il y en avait aussi pour homme. Du coup, j'ai pris une cule à un nas. Je vous avoue qu'il n'est pas du tout régulier, donc j'ai lâché l'affaire. Mais moi... Je sors de ma douche, ça fait trop du bien quand t'as passé la journée à la plage, à la piscine. Que tu prends une bonne douche, que tu laves tes cheveux. Bref, quand je pars en vacances comme ça, là, je vais le faire avec vous parce que j'allais le faire. C'est un vent léger, bref. C'est vraiment magnifique. Je dois en profiter pour parler un petit peu avec vous. Les Maldives. Comme je vous l'ai dit, renseignez-vous si vous voulez faire de la plonge, etc. Il y a plein d'hôtels où il n'y a pas de corail, proche de ton pilotis ou proche de la plage. Du coup, t'es obligé de prendre des bateaux, partir en pleine mer. C'est un peu relou parce que quand tu viens en Maldives, je pense que t'as vraiment envie de voir plein de magnifiques poissons, des requins, des dauphins. Nous, on a vu des dauphins aujourd'hui, qui étaient tout proches de l'hôtel. Évidemment, je vais vous dire où on est. Nous, on est au Radisson Blu. Radisson Blu, c'est la deuxième fois qu'on vient. Vraiment, on est ravis. Il y a quelque chose de très important à savoir. Ici, un Coca, c'est très cher. Toutes les boissons sont chères dans tous les hôtels aux Maldives. Et surtout, prenez du All Inclusive parce que c'est très, très cher au niveau des repas. En général, ça monte très vite, surtout quand tu viens faire un séjour. Même si c'est un séjour court de cinq jours, je te jure que ça chiffre. Donc, privilégiez All Inclusive, que tous vos repas soient compris. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? À savoir, renseignez-vous bien quand vous prenez un hôtel au Maldives. Des fois, vous avez le transfert qui est compris parce que vous arrivez à valer. Et ensuite, vous prenez un avion ou vous prenez un bateau. Des fois, ce n'est pas compris. Nous, par exemple, ici, ce n'est pas compris. Et c'est quand même un billard jeté en plus. Et surtout, faites attention, les bagages à main, parfois, ils vous demandent de les payer en supplément. Le petit avion, vous savez, du transfert. Donc, si vous partez au Maldives, prenez ou une grosse valise. Enfin, essayez de prendre qu'une valise. Parce que nous, la première fois, on était venus avec grosse valise, plus petite valise. Et en fait, on s'était fait allumer pour rien. Donc, voilà. Sinon, c'est merveilleux. Franchement, c'est magnifique. Quatre jours, c'est suffisant. Nous, on se fait toujours un kiff, on prend cinq. Parce qu'on aime vraiment profiter, rentrer bien, bronzer, kiffer au max. Mais quatre jours, c'est déjà très bien. Et dernière chose super importante. Vous voyez la mer, là ? Moi, elle m'a fait une frayeur. La première fois qu'on est venus au Radisson Blu, j'ai cru que j'allais me noyer. Je vous jure, j'ai cru que j'allais... C'était ça, j'ai cru dans ma tête que j'allais mourir. Je me suis... Je suis partie me baigner, donc sous vos pilotis. Faites attention. Lancez toujours une bouée. Vous avez des bouées de secours. Jetez-la à la mer. Et ensuite, allez nager. Parce que des fois, tu as du courant. Tu ne t'en rends pas compte, ça t'emmène trop loin. Surtout si tu pars avec tes masques et tes palmes. Tu pars loin, tu ne fais pas attention. Et puis nous, c'est ce qui est arrivé la dernière fois. Moi, j'étais en pleine expédition dans le corail et tout. J'étais à fond avec les poissons. Je me suis retrouvée hyper loin. Sans m'en rendre compte, je n'ai jamais réussi à revenir. Anas, il avait dû me tirer et tout. Je croyais... Je n'avais plus d'énergie. Je n'avais plus d'énergie. J'étais à contre-courant. Je n'avais plus aucune force. J'ai cru que j'allais couler. J'ai cru que j'allais faire bloop. Et Anas, je me souviens, il m'a tiré et tout. Je vous jure, ça m'a traumatisée pendant 24 heures. Cette histoire, la dernière fois qu'on était au mal du vide, j'étais choquée. On est actuellement au spa. On attend. Notre tour. Ça va être trop bien. Je vous explique, du coup, d'aller se faire masser dans ces petits pilotis. En journée, c'est magnifique parce que vous faites masser. Tous les pilotis de l'autre côté sont entièrement vitrés. Et vous avez la vue sur toute la mer. On vient tout juste de rentrer. C'était génial. Bon, elle m'a archi décoiffée. Voilà. Parce que j'ai eu quand même l'idée de me laver les cheveux et tout. De me coiffer juste avant d'y aller. Bref, ce n'est pas grave. C'était génial. Je me suis endormie, enfin, semi-endormie plus d'une fois. J'ai pris un deep tissu. Donc, c'est des massages hyper forts. Genre, vraiment, pour dénouer tous les nœuds. C'est un massage musculaire. Mais, par exemple, lui, il ne supporte pas ce genre de massage. Mais il prend balinesse massage, relaxation. Moi, je ne supporte pas quand c'est doux. Moi, j'ai vraiment besoin que ce soit hyper fort. Donc, elle était top. Elle a commencé en craquant directement notre dos. Quand on va voir des massages, en ce moment, on dirait vraiment qu'on va chez le Kiro. Je vous jure, il a raison. Genre, elles sont... Elles nous font des prises de Kung Fu et tout avec notre corps.